Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur une canalisation qui est somme toute très importante, comme toutes les canalisations, comme tous les tirages. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que nécessairement, tu as entendu l'appel des énergies et ce message doit être pour toi. Donc, on m'a dit de te faire, de te passer ce message. Donc, c'est ce que je vais faire de suite. Pour toi, et c'est parti, les énergies veulent te dire aujourd'hui. Les énergies veulent te dire ceci. Si tu es ici, bien entendu, cher ami, c'est pour entendre ce que les énergies ont à te dire, ont à te délivrer comme message. Et ce n'est pas plus rien, parce que dans notre vie, nous sommes toujours bombardés de communication, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous ont ce talent, ont cette capacité aussi à entendre les choses, à être capable de voir les choses et être capable de faire en sorte de les interpréter. Mais pour beaucoup d'autres, ça peut être un petit peu plus éreintant, un petit peu plus difficile. Et c'est là que moi, j'interviens comme canalisateur entre les énergies et toi. Donc, ça ne sera pas bien long. Ok. On me dit que c'est bon, c'est bon. Donc, les énergies ont à te dire ceci. Bon, on va commencer par le dos de deck, n'est-ce pas? Le dos de deck, le monde. Le monde, ce n'est pas beau ça. C'est une carte de grande ouverture. C'est une carte d'affirmation. C'est une carte avec laquelle on voyage. C'est une carte avec laquelle on s'ouvre vers d'autres horizons. Mais c'est une carte aussi, c'est un arcane majeur, très important, qui vient nous rappeler l'essence même de notre être, c'est-à-dire d'être des voyageurs. Nous sommes des esprits dans des corps, dans un véhicule. Mon esprit est à l'intérieur de moi. Ton esprit est à l'intérieur de toi. On voit ici le rond, ici. Le serpent qui se mange la queue. C'est un peu le corps humain et à l'intérieur, tu as ton âme. Donc, ça vient nous dire que c'est une carte de belles possibilités. C'est une carte de très bel avancement. C'est une carte, ma foi, super positive. Pas plus compliquée que ça. Donc, qu'est-ce que les énergies ont à nous dire maintenant ? C'est parti. Les énergies veulent te dire ceci. Je vais prendre quelques cartes. Voilà. Donc, j'ai le 4 de pentacle. J'ai le 3 d'épée. J'ai le 7 de pentacle. Et le chevalier d'épée. Donc, le message des énergies pour l'instant bien, c'est pas compliqué. C'est que tu dois t'arrêter. J'ai beaucoup de cartes de terre, ici. J'ai 3 cartes de terre sur 4. Donc, ça signifie que tu dois vraiment prendre le temps de stopper les machines. Tu dois prendre le temps de revenir un peu sur terre, de revenir à la base des choses. Parce que parfois, on peut s'envoler. Parfois, on peut voir un peu trop loin et faire en sorte que notre réalité consciente se mélange avec notre réalité subjective. Celle qu'on s'imagine. Ce rêve qui est en nous. Et le 4 de pentacle, ici. Regarde bien cette carte comment la dame a la main sur sa sacoche, ici, sur sa bourse. C'est une carte de personne qui, normalement, c'est la radin du tarot. Pas plus compliqué que ça. C'est quelqu'un qui partage très peu ses avoirs, qui partage très peu ses choses. Le 4 de pentacle. Mais ici, le message en est tout un autre. Le message qu'il vient te dire pour toi, c'est de garder tes choses pour toi. Cesse de t'envoler. Reviens sur terre. Reviens à la base. Reviens vers ce que tu possèdes. Et non pas ce que tu possèdes matériellement parlant, mais ce que tu possèdes comme identité. Ce que tu possèdes comme psyché, spiritualité. Reviens à la base. Reviens à la base de ce que tu es fondamentalement en toi. c'est un peu le message de ça ici. Et garde-le jalousement. Ne t'oublie jamais. Ne t'oublie jamais. Tu ne dois pas t'oublier au détriment d'autrui. Et ça, c'est super important. Regarde. Garde la main près de ton cœur. C'est bon? Le 3 d'épée ici, c'est la carte des grands malheurs, la carte des peines, d'amour. My God, que c'est pas chic. On voit ici qu'on est passé au travers de bien des difficultés. Tu es passé au travers de bien des difficultés. Mais maintenant, tu dois revenir à la base. Tu dois revenir à cette base que tu incarnes. Tu dois revenir à ton toi intérieur. Cette peine d'amour immense, peu importe qu'elle soit récente ou qu'elle date de quelque temps, tu dois la sortir de ta vie le plus possible pour revenir à ta base parce que tu t'éloignes de ta base. Tu t'es éloigné de qui tu es. Tu as dénaturé ce que tu étais au profit de cette personne qui t'a fait souffrir. On commet tous des erreurs. On commet tous des choses qui sont ma foi. qu'on regrette. Mais le plus important, c'est de revenir vers soi, de revenir vers qui on est réellement à l'intérieur. De ne pas s'oublier. Chose que malheureusement, ça a été fait un petit peu. D'accord? Le 7 de Pentacle, nous sommes toujours sur une carte de terre. Sauf qu'ici, la beauté de tout ça, c'est qu'en mettant ça de côté, les énergies te disent de focusser sur ce qui grandit en toi. On voit clairement ici les pousses qui sont en train de germer. C'est très beau. C'est très beau. Cette carte, ce qu'elle vient de te dire, c'est que tout ce que tu as semé est en train de grandir, est en train de prendre vie, prendre forme. Mais, tu dois lâcher prise sur le passé et accepter de t'ouvrir à ce nouveau, à ce renouveau. Par ce renouveau, il est amoureux, il est sentimental, et il est bien décrit ici par le chevalier d'épée. Pourquoi je dis qu'il est sentimental alors que c'est une épée? C'est qu'on parle de tête. Et ici, même si c'est une épée, on voit que c'est la carte brise-cœur. Donc, on vient dans le domaine du sentimental, dans le domaine du cœur et tu as semé des graines. Tu as fait ce que tu devais faire pour en être là aujourd'hui. et maintenant, tu as le chevalier d'épée qui te dit que ton travail, tu l'as bien fait. Mais continue à avancer. Continue à suivre tes guides. D'accord? Tes guides te parlent. Tes guides te disent d'avancer. Tes guides te disent d'aller de l'avant. Donc, demeure dans cette énergie d'ouverture parce que tu dois être ouverte. Tu dois entendre et tu dois voir les énergies qui sont devant toi. tu dois entendre ces messages et les appliquer. Et ça, c'est hyper important. Oui, la grande tristesse que tu vis à l'intérieur, elle est bien réelle. Elle brise les cœurs. Ça fait mal. Regarde cette femme qui crie comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est d'une tristesse infinie. Mais tu dois revenir à la base de ton être. Tu dois revenir à tes essences même à l'intérieur de toi pour être capable de te transcender. Te transcender, c'est sortir de ton schéma de récurrence et t'en aller vers les plus grands bonheurs, ceux que tu as programmés, ceux que tu as semés parce qu'on le voit ici. Tu as semé quelque chose. Oui, oui, oui. Tu as semé la graine du bonheur, la graine de la victoire et la graine du succès dans tes amours. et ça, pardon, ça arrive. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Le 6 d'épée ici, regarde, je te parlais tantôt ici avec le chevalier de te laisser guider. Vois-tu ici, on a la même, la même, le même visuel ici avec le 6 d'épée qui vient nous dire que, regarde, laisse-toi aller, laisse-toi, laisse-toi naviguer, laisse-toi propulser par les énergies. Entends leur message, suis tes guides. C'est le message, grosso modo, de ce tirage actuellement. Et en conclusion, j'ai le 8 de pancarte, de pentacle, pas de pancarte, de pentacle. Regarde comment qu'elle est belle. tu es la créatrice de tout ce qui arrive dans ta vie. OK? Il ne peut pas avoir une plus belle carte que la suite. J'ai une suite, c'est 7 de pentacle, 8 de pentacle. Les graines sont en train de germer. Et voilà, tu vas récolter ce que tu as semé. Tu es la grande créatrice. Elle est magnifique, cette carte, parce qu'on voit que tu as fait d'énormes efforts. Et c'est ça qui est fantastique. tes efforts seront récompensés. Mais, message important, reviens à la base du toi intérieur. Reviens dans l'incarnation même de ce que tu es fondamentalement. Et n'oublie pas de sourire à la vie et n'oublie pas de suivre tes guides. D'accord? C'est très important. Suis tes guides. On se revoit très bientôt. Merci d'avoir été là pour cette guidance, cette canalisation. Et je te dis à très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada